Amis scorpions, bonjour, bienvenue pour votre tirage de la fin du mois d'avril, donc les 15 derniers jours, du 15 au 30 avril 2024. Bon, ça y est, la folle, elle revient. Hop là, et elle me fait tout tomber. Alors, ma chérie. Oh oui, ma pupusse. Ok, donc je vous explique, pendant que Miss est là, à se faire caresser, je vous explique le nouveau concept de la chaîne. Alors, je fais deux lives par jour pour répondre à vos questions, mais pour cela, je vous conseille de vous, de souscrire à la chaîne, parce que, pour l'instant, je le fais comme ça, deux fois par jour, mais après, je ne le ferai que pour les personnes qui ont souscrit à la chaîne. Donc, je réponds à vos questions sur le plan sentimental professionnel, à toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête. Donc, deux fois par jour pour l'instant, et ensuite, ça sera juste pour les personnes qui auront souscrit à la chaîne. Que dire de plus ? Bah, pour l'instant, ça va, il n'y a plus rien. Alors, scorpion. Scorpion du 15 au 30. Allez, ma chérie, mets-toi là. Allez, elle m'a griffé. Donc, scorpion du 15 au 30 avril 2024. Je vous conseille d'aller voir vos tirages que j'aurais déjà effectués pour compléter votre signe astrologique. Donc, les tirages ascendants, ascendants lunaire et ascendants vénusiens. Mais enfin, tu sais que je dois travailler là. Et là, tu m'empêches de le faire. Alors, amis scorpions, avec quelle énergie vous rentrez ? Quelle est l'énergie principale pour les 15 derniers jours du mois d'avril vous concernant ? Alors, et de une, nous avons la réjouissance au féminin. Et nous avons la belle réussite, le triomphe total. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors, je vais faire un tirage avec le tarot psychique général pour le financier professionnel. Et ensuite, j'utiliserai un autre tarot pour faire le tirage général sentimental. Et je prendrai aussi trois oracles qui nous parleront, qui transmettront des messages pour un pour les célibataires, un pour les couples et l'autre pour les triangulaires. Alors, on y va. Voyons voir quel est le message. Mais elle, elle ne lâche pas l'affaire, en plus. Elle reste là. Allez ! Pour mes amis scorpions. Alors, on en a deux. Je les ai pris à l'envers. Nous avons l'harmonie et le souvenir d'amour. Ok. Il y a de la nostalgie dans l'air pour les scorpions. Par rapport au professionnel, bien sûr. Alors, je vais enlever tout ça. J'espère qu'elle ne va pas aller me le faire tomber. On a tout ça aussi. J'ai mon café. Ensuite, nous avons quoi ? Autorité. Souffrir en silence. Bon, vous avez clôturé. Vous fermez un livre ou vous tournez la page par rapport à une situation professionnelle. Alors, avec le souvenir d'amour. C'était quelque chose qui vous plaisait, en plus. C'est un métier qui vous plaisait. Là, on a choisir avec sagesse. Maintenant. Alors, nous avons prisonnier de la peur. Bon, et si on a quand même une autorité. prisonnier de la peur, je vais en prendre encore trois. Sur le plan professionnel et financier, on a le monde. Vous avez clôturé. Ben voilà, on a la confirmation. Vous avez clôturé un cycle ou un contrat. Dans le présent, nous allons voir ce qui se passe. On parle de choisir avec sagesse maintenant. Et on a une perte. C'est un boulot qui vous plaisait, qui vous tenait à cœur. Mais vous avez terminé le contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Vous avez le début de la prospérité. Alors, on a la stabilité, mais enfermé dans un schéma répétitif. Et un schéma dans lequel vous laissez vos angoisses diriger votre vie. Là, on vous dit de tenir bon. Alors, nous avons un nouveau commencement et la récolte matérielle. Il va falloir s'ancrer ici. Il y a peut-être un partenariat qui se prépare. Une nouvelle alliance, un nouveau contrat. Mais je dirais que c'est un travail d'équipe. Donc, nouveau départ au niveau professionnel. Mais ici, on vous dit de tenir bon par rapport à votre avenir professionnel. Retrouver la stabilité au niveau financier et professionnel. Bien. Pourquoi? Je vais prendre une carte pour voir pourquoi vous devez tenir bon. Voilà. Ça revient. La stabilité. Donc, on vous promet un nouveau contrat ou un nouveau job. Vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir de bons revenus. Être dans une aisance quasi totale au niveau matériel. Et vous avez des chances de vous y ancrer. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul dans ce boulot. Vous serez peut-être plusieurs. Voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental. Je suis désolée, mais depuis hier soir, elle a perdu sa copine. Elle a perdu le chien qui venait de lui dire bonjour tous les jours. Et là, voilà, depuis hier, elle est comme ça. Elle doit être là. Il ne faut pas l'embêter. Elle a besoin d'être en contact. Alors, je vais la laisser tranquille à côté de moi. On y va. Sur le professionnel. Maintenant, je prends le tarot pour le sentimental, plutôt. Ça va ? Ça va, ma louloute ? C'est bien, là ? Ah, ça y est, elle s'en va. Ne touche pas, mon café. C'est mon café. Alors, il y a un vœu qui s'exhauste ici, amis scorpions. On commence fort. Allez, viens. Alors, belle réussite ici pour le féminin. Surtout au niveau de la communication. Ça me fait penser à ceux qui ont des examens à passer. Orale. Il y a une belle, belle, belle réussite. Alors, vœu exaucé au niveau sentimental. Alors, pour mes amis scorpions du 15 au 30 avril, sur le plan sentimental. Au niveau sentimental, il y a un vœu qui s'exhauste. Est-ce que le vœu est de quitter quelqu'un ? J'ai l'impression que oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a des scorpions qui ont fait le vœu de quitter une personne avec qui ils sont. Alors, on nous parle de trahison ici. Oui, bon, ben voilà. C'est vraiment le fait de dire adieu à quelqu'un. Tournez la page. La carte centrale, c'est quand même la trahison, la souffrance, le triangulaire. Alors, on tourne la page, on tourne le dos à cette personne, on ferme l'histoire. Et on se justifie, on explique pourquoi. Ah, il n'y a pas, il y a, on a besoin de donner des explications, apparemment, je vais. Vous allez fournir des explications à un ami ou une personne, en tout cas, qui vous a beaucoup aidé. Ici, c'était une situation que vous n'arriviez plus à gérer. Donc, vous avez décidé de clôturer cette histoire sur le plan sentimental. Il y a de la trahison dans l'air. Pour certains scorpions, peut-être, est-ce que c'est subi ou est-ce que c'est vous qui trahissez ? Je dirais que vous avez en tout cas besoin de vous justifier, vous quitter quelque chose ou vous quitter quelqu'un et vous vous justifiez. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos ? J'ai la dame de Pintacle qui s'en sort plutôt bien et qui commence une nouvelle aventure, mais qui a ce besoin d'éclaircir la situation. Donc, on démarre en donnant des explications et on démarre aussi en prenant des informations. Bon, tu m'embêtes, arrête ! Alors, vraiment, il y a vraiment une situation compliquée ici pour vous, amis scorpions. Et j'ai l'impression que c'est quand même une surprise. Vous ne gérez plus, vous ne gérez pas la situation de trahison. Vous pensiez, allez, vous pensiez, j'ai peur qu'elle se brûle, hein, cette idiote. J'ai l'impression, elle, je ne la comprends pas parce qu'elle adore le feu. Alors, il y a un choix à faire. Un choix, mais vous allez le faire, le choix, puisque vous quittez une personne ou qui vous a trahi ou que vous avez trahi. Jusqu'alors, vous aviez, vous aviez géré l'affaire, mais là, vous n'en pouvez plus. Vous dites stop et vous vous justifiez auprès de vos amis, auprès des personnes qui vous ont aidé. Allez, alors ici, on a une nouvelle situation vers le début du mois d'avril. Vous reprenez les rênes de votre vie et vous avez peut-être envie de commencer une formation. Je ne sais pas, quelque chose dans laquelle elle va me foutre en l'air, mon café, hein. Allez. Quelque chose qui vous donne, enfin, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, voilà. Est-ce que c'est une formation ? Est-ce que c'est une passion ? Mais vous allez étudier. Et ça va être, il y a le retour au calme et au bonheur. Ok, bon, ben, on va prendre les trois oracles. Elle me distrait, hein. Elle me distrait énormément. Alors, pour les célibataires, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Pour les couples, je vais prendre le normand, japonais. Et pour les triangulaires, l'oracle des miroirs. Bon, ça suffit, je te dis. Mais elle est folle, hein. Allez. Alors, reste ici, près de maman. On va tirer l'écart. Alors, pour les célibataires, scorpions célibataires, qu'est-ce qui se passe ? Ah, là, elle est bien. Oh, il y a ma fille. Alors, oh, la trahison. La trahison, elle va aller mettre sa patte dessus. Alors, pour les scorpions célibataires, du 15 au 30 avril. On démarre fort, là, hein. Trahison. On tombe de haut, aussi, on me dit. On ne s'attendait pas à ça. Alors, attendez, ma chérie. Hop, là. Attention, par rapport à quoi. Voilà, ma fiffée. Oh, oui. Alors, on tombe de haut pour certains scorpions. On s'est cassé la figure dans cette relation. Maintenant, il y a une mise en garde. Du 15 au 30 avril pour les célibataires. Il y a une alarme qui s'allume. On vous dit d'être plus souple, peut-être. Il est temps de tourner la page. Voilà, elle va bouffer mes cartes. Alors, mise en garde par rapport à quoi. Elle me fait rire. À ne pas trop vous prendre la tête. Vraiment, ne vous prenez pas trop la tête. Voilà. Maintenant, commencez à voir plus de... Soyez plus souple avec vous-même. Retrouvez votre force physique et mentale. Une reconstruction. Une reprise de maîtrise. Un ancrage qu'il faut recommencer. A disons qu'il faut se stabiliser. Prendre de la hauteur aussi par rapport à cette situation qui a été blessante. Et qui vous a vraiment anéanti au niveau mental. Vous allez faire attention dans l'avenir. Mais je dirais que c'est une reconstruction pour vous. Un mis scorpion célibataire. Besoin de vous recentrer sur vous-même. Retrouvez votre force. Ok. Mais vous rentrez aussi dans une période de chance. Ouh ! Période de chance. Avec promesse. Et engagement. Avec quelqu'un de sincère. Eh bien, bravo. Un mis scorpion. Voilà. Besoin de ces 15 jours du mois d'avril pour pouvoir redémarrer plus fort. Plus décidé que jamais. Pour le mois de mai. Pour le mois d'avril. Alors, on va voir pour les couples. Avec le normand. Avec la mise qui occupe toute la place. Voilà. C'est quand même mieux. Donc, scorpion du 15 au 30 pour les scorpions qui sont en couple sur le plan sentimental, bien sûr. Que se passe-t-il pour les scorpions ? Donc, nous avons là les papiers officiels, le blocage au niveau du foyer. Donc, il y a des papiers officiels concernant le foyer. Nous avons le choix par rapport... Bon, ici, il y a un problème à contourner. Il y a peut-être que les couples ont décidé d'acheter une maison là. Il y a peut-être une location ou l'achat d'une maison. Il y a un petit souci. Il y a un petit tracas, mais qui sera vite contourné, je vais dire. Un petit choix décisif là. Pour contourner le problème ou pour le régler carrément. Eh bien, c'est positif là pour... Et on va de l'avant. Oh, génial. On va de l'avant. Il y a quand même un choix, vous voyez. Mais sinon, c'est le bonheur total. Nickel. Pour les couples, tout va bien. L'acquisition d'un logement ou l'acquisition d'une maison. Achat ou location. On démarre sur du positif encore pour les scorpions. Il n'y a que les célibataires qui passent un moment un peu délicat. Mais bon, c'est toujours délicat quand on se retrouve, qu'on passe de couple, qu'on change de statut. Alors, on y va ici pour les triangulaires. Je ne vous dis pas comme c'est compliqué de faire un tirage quand il y a votre chat qui est étalé sur la table. Alors, pour les triangulaires, il y a le contrôle. C'est peut-être une protection là, parce que moi, j'associe le chat à la protection. Et donc là, elle insiste depuis le départ de votre tirage, amie scorpion. Donc, elle sent quand même qu'elle avale un peu, elle absorbe le négatif qu'il peut y avoir dans votre vie. Bien, allez, pour les triangulaires, il y a peut-être une histoire ici qui prend fin, une liaison qui prend fin. C'était un amour, oui. Mais là, il se passe un truc, ça se termine brusquement. Oh, la bougie, c'était un... Elle était filmée aussi, hein. Ok, mais vous surmontez... Bon, ici, il y a une rupture assez brutale. Pour les triangulaires, pour les personnes qui sont dans une relation à plusieurs, peut-être la découverte, quoi qu'il en soit ici, c'était un amour, ok. Vous l'avez vécu à 100%. Là, il s'arrête. Mais j'ai pas l'impression que vous en souffriez, hein. Là, j'ai l'impression que, de toute façon, pour vous, c'est une belle victoire. Vous avez eu le meilleur. Vous en avez profité. Et vous êtes gagnante, quand même, dans toute l'histoire, hein. Alors, prise de parole, ben oui, ça va être découvert, en fait. Ça va être découvert. Voilà pourquoi l'histoire va s'arrêter brusquement. Mais attention, parce qu'on va quand même venir vous demander... On va venir vous demander des explications, hein. Donc, pour vous, de toute façon, vous n'avez rien à craindre. Mais on va vous demander des comptes, hein. On va vous demander des comptes. Vous n'avez rien à craindre. Vous vous acceptez avec grâce, on va dire, et la tête haute. Vous vous êtes fait avoir. Maintenant, est-ce que vous saviez que cette personne était déjà engagée ou pas ? Vous vous en sortez bien. Je ne vois pas de souffrance. Et il y a un changement positif, quand même, pour vous, hein. Il y a une prise de parole. Il y a des explications qui vont être données, fournies. Mais je dirais que vous, amis scorpions, vous vous en sortez bien. Voilà. Je vais vous laisser avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à partager et à liker. Et à nous rejoindre sur la chaîne, deux fois par jour, pour les lives. Bonjour. Bonjour, plutôt. Bonsoir. Passez un bon femme de mois d'avril. Bisous à tous.